... Je me présente à ces élections car je suis en désaccord sur de nombreux sujets avec la municipalité actuelle, notamment en matière de sécurité, d'environnement, de commerce local et de festivité. ... Alors le maire c'est le représentant de l'administration la plus proche des citoyens. Il est élu par et pour ses habitants. Il doit servir l'intérêt général avant les intérêts de quelques-uns pour avoir un cadre de vie agréable dans notre village. ... Donc en premier lieu il y aura la sécurité avec une augmentation des effectifs de police municipale afin d'avoir une présence accrue, élargie avec des missions étendues. Également la présence d'opérateurs vidéo derrière les écrans afin de lutter contre les incivilités, les trafics et les cambriolages. Dans le domaine de l'environnement, on veut mettre fin au bétonnage massif de la commune. On souhaite la création d'un parc arboré notamment et remettre la nature dans notre cœur de ville. Pour la jeunesse notamment dans les écoles, permettre la création de jardins potagers afin de les remettre en lien avec la nature. On est entre les Alpies et le Lubéron et je trouve qu'on ne profite pas assez de ce milieu. On bétonne nos centres-villes alors qu'on devrait y voir de la verdure, plus d'arbres. On n'a pas de parc arboré dans notre village. Donc pour le cadre de vie notamment pour les enfants, c'est primordial de replacer cette nature dans nos centres-villes. Vraiment de reverdir notre village. J'ai assisté aux assises du parc naturel régional des Alpies en décembre dernier, où j'ai rencontré beaucoup d'associations, beaucoup de professionnels du milieu, que ce soit agricole ou touristique, qui œuvrent vraiment dans la préservation de ce milieu. Et je pense que chaque commune a son rôle à jouer afin de ne pas dénaturer les villages de ce parc. Il faut valoriser les traditions provençales, les manifestations camarguaises, les manifestations taurines camarguaises. C'est l'âme de nos villages. C'est ce qui fait vivre beaucoup de communes des Bouches-du-Rhône. Les touristes aiment venir voir ce genre d'activité et ça peut profiter à l'ensemble des habitants et également des commerçants en créant de l'attractivité. Alors il y a le Théâtre de l'Éden qui accueille des séances de cinéma, de théâtre également, parfois de la comédie. Ce que je regrette, c'est le manque d'affichage dans la commune qui annonce ce genre d'événement, notamment à proximité des commerces et des écoles, qui permettraient un accès plus facile à la culture et d'élargir les entrées de ce théâtre. Le tourisme n'est pas assez présent sur la commune. On n'en profite pas assez alors qu'on se trouve entre le parc naturel régional des Alpies et celui du Lubéron. Je pense qu'on pourrait apporter une manne touristique. Et pour cela, je compte mettre en place un comité de jumelage avec une commune européenne, mais également avec une commune française afin de créer un partenariat et faire venir du tourisme. Alors, essayer de faire de l'écotourisme à proximité du parc afin de préserver cet environnement plutôt que d'y voir s'y monter d'autres projets qui vont dénaturer le milieu. Je le vois avec plus de verdure, un parc arboré en cœur de ville, une sécurité qui aura lieu dans tous les endroits de la commune. Au sujet de la jeunesse, que les jeunes sénacés se sentent bien dans leur village, entourés de verdure avec un parc arboré. Je souhaite également qu'ils puissent apprendre la natation dès la classe de CP. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de piscines privées, notamment dans notre région. Il faut éviter un éventuel drame qui pourrait subvenir. Mon programme, je l'ai monté en allant à la rencontre de tous les sénacés. On a beaucoup tracté dans Sénace, beaucoup fait de porte à porte. J'ai toujours pris le temps d'écouter les problématiques des uns et des autres. Cette attitude, je compte la maintenir tout le long du mandat avec de la démocratie locale, en remettant les citoyens dans les décisions prises, notamment dans les grands projets entreprises par la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada